Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en panne avec la pompe de mon puits. Il y a les roulements qui sont foutus. Alors là-dedans, il y a deux roulements, un roulement standard et un roulement à contact oblique. Alors je le sais parce que j'ai une autre pompe comme ça que j'ai démontée. La bête noire, elle n'est pas vraiment là, elle est ici. Parce qu'ici, il y a un pressétoupe, j'avais récupéré déjà un morceau, mais il manque une partie frottante. Alors là, si je ne l'ai pas récupéré, c'est que je n'ai pas pu la démonter. Et là, ça va être sans doute la bête noire. Alors je tiens à remercier tous les abonnés. Voilà, c'est sympa de m'envoyer un petit mot et j'essaie de répondre à tout le monde. Par contre, les petits malins qui m'envoient un petit mot en me disant « Monsieur, vous avez fait une faute d'orthographe ? » Alors je dis tout de suite, ne perdez pas votre temps avec ça. Je prends tout ce qui est sur la technique. Si j'ai fait une boulette, ok, il n'y a pas de souci qu'on me le dise, mais pas là-dessus. Donc maintenant, je vais démonter toute la partie basse et essayer de sortir tout ça. Alors, comme je veux retourner la pompe, pour éviter de casser la soufflerie du moteur, je vais donc l'enlever. Alors pour l'enlever, pas question de planter un tournevis là-dessous puis la soulever. A tous les coups, on la casse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les fixations de la flasque et je vais la chasser là. Donc je vais la chasser, je vais chasser le carter de son roulement et en même temps, ça soulèvera la soufflerie sans l'abîmer. Donc là, je l'ai sorti, ce n'est pas évident, d'accord ? Donc on repère bien les pièces, telle on les enlève, telle on les pose. Donc comme je veux montrer, ça sera comme ça. Là, on a une petite rondelle un peu qui est comme un éventail. qui sert en fait à comprimer les roulements l'un à l'autre pour empêcher le jeu latéral. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le roulement parce que je veux remettre la flasque. Donc ce n'est pas la peine que ce soit dur à redéfaire et ça va me permettre de le retourner pour pouvoir démonter l'arrière. C'est plus facile quand c'est debout que quand c'est à l'horizontale. Je monte un arrache-moyeux et je sors mon roulement. Alors ici, il y a un serre-clips qui me servira d'appui pour le roulement. Donc je vais l'enlever. Je remonte ma flasque. Alors les problèmes commencent. J'ai bien nettoyé tout ça. J'ai mis du dégrippant sur les vis. Mais là, comme l'eau a coulé pendant sûrement longtemps sur les vis, c'est rouillé de la mort. Donc, même avec un tournevis à choc, je n'arrive pas à les dévisser. Alors plutôt que de casser quelque chose, je vais les couper, les deux. Donc je vais pouvoir enlever mon couvercle. Je pourrais chauffer avec un chalumeau pour les démonter. et ça marche. Mais le problème, c'est que je vais fondre mes turbines. Donc il n'est pas question. Donc je coupe. Et on verra après. De toute façon, des tirants, j'en ai d'autres. Je coupe les tirants. Je fais un petit repère au feutre pour repérer les éléments. Ce n'est pas très important, mais ça évite de perdre du temps pour le remontage. Avec un maillet, je tapote de chaque côté pour sortir mon carter. Il sors gentiment. Il faudra nettoyer ça nickel après au remontage. Alors bien repérer les pièces. Tels que je les démontre, je les positionne et je les remontrer après. Très important, parce que là-dedans, il y a toute une rangée de turbines. Il faut en prendre extrêmement soin. Il faut enlever le tube ici en inox. Alors ce n'est pas facile. J'ai tapoté tout le long comme ça, sans le cabosser. Là, c'est démonté. Donc après, il faudra bien nettoyer les portées parce qu'il y a des jointoriques ici. Là, j'ai enlevé un serpips et une petite rondelle. Ensuite, les turbines, elles doivent sortir les unes après les autres. Ce n'est peut-être pas forcément facile. Je vais essayer de la chasser par le dessous. J'ai fait le biais avec deux tournevis dessous. Ça va, c'est sorti. Surtout, il ne faut pas inverser les turbines et bien faire attention au sens qu'elles sont montées. Donc, j'enlève celle-là et j'enlève celle-là. Donc celle-là vient là-dedans. Alors, en fait, ça marche comme ça. L'eau est aspirée par la petite turbine noire. Elle est renvoyée ici dans les logements sur les côtés. Elle repasse en dessous. Elle renvoie dans l'eau de turbine, etc. pour redonner de la pression. Je démontre le morceau. Et ça, ça sort tout seul. Voilà. Etc, etc. Elle n'avait pas monté pareil. Je vais mettre du dégrippant et puis enlever le calcaire. Ça va m'aider un peu. C'est pas facile à sortir. Surtout les petites turbines, là. Parce qu'en fait, il y a deux petits demi-cercles avec deux espèces de petites cléveles qui viennent se prendre sur le plat. Et ça, c'est relativement raide à sortir. Donc, pour les rentrées, ça va être l'inverse. Je vais d'abord enfiler la pièce qui va être facile à enfiler et seulement après, je mettrai les petites demi-lunes. C'est pas évident à sortir. Alors, j'ai trouvé une turbine dans le deuxième étage qui avait une dent qui était cassée. Bon, elle fonctionnait. Donc, ça va peut-être aller. Mais je vais regarder dans les autres si je peux la changer. Mais je sais que l'autre pompe, elle n'était pas terrible. Alors, celle-ci, elle résiste particulièrement. Et en plus, je vois qu'elle est fendue, là. En plus, je dois en avoir une autre chance. Alors, j'enlève péniblement le joint torique qui était en bas et je sors la turbine. Bon, celle-là, elle est cassée. On va la mettre de côté. Et là, on va arriver à la bête noire. J'enlève le cerclipse. Et là, c'est le presse-étoupe. Donc là, il y a une rondelle. Et là, le presse-étoupe. Alors, le presse-étoupe, ça doit être le même que celui-là. Pour sortir ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Et c'est l'assise, le problème. Bon, je ne sais pas comment j'ai sorti ça. Bon, là, pour le sortir, il n'y a pas eu de difficulté. C'est sorti tout seul. Moi, j'utilise souvent des démons de pneus. Ça, c'est génial. Donc, j'ai pris ça là-dessous. Un petit coup de dégrippant. Et c'est nickel. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même l'appui, il est nickel. Le souci, il est là. En fait, c'est mieux que je pensais. C'est sur la fonderie directement. Et là, comme c'est tout rouillé, bon, il y a une fuite ici. Bon, c'est pas grave. Alors, soit je prends l'autre morceau de l'autre pompe. Ou soit je réusine celui-là. Mais plutôt, peut-être changer, plutôt que de m'éviter de démonter tout ça. Je couche la pompe et je tape avec un maillet sur le bout de l'arbre pour faire sortir l'ensemble avec le roulement. Et là, mon roulement, il est plein de rouille. Il n'est pas bobo. Alors ça, attention, c'est un roulement à contact oblique. Il y a un sens, un seul sens. Là, on pourra voir qu'il était largement temps de le démonter. Ça, ça a drôlement souffert, tout ça. D'accord. Alors, en regardant bien, c'est pas directement sur la fonte. C'est bien une pièce plastique qui est insérée dedans. Bon, mais comme l'ensemble, il est vraiment pas terrible, on va faire la chose suivante. Ça va être beaucoup plus simple. Comme j'avais une pompe en double, donc la portée, elle est parfaite et que les vis ne sont pas rouillées et bloquées dedans, c'est impeccable là-dedans. Nickel. Et je vais donc changer et prendre ce corps de pompe-là. Alors là, il faut brosser ça. Nickel pour que les portées de joint et le joint qui va être ici, ça soit impeccable. Et puis, on va remonter ça dans l'autre sens. Alors, le roulement qui est ici, c'est un roulement à contact oblique. Alors, si on regarde bien, ça, ça marche comme ça, en poussant, parce que la pression remonte toutes les turbines. Donc, ce roulement-là, il est fait pour fonctionner en butée. Alors qu'un roulement basique, comme ça, un roulement standard, lui, il est fait pour marcher en rotation. Et le roulement, alors là, c'est du fag que j'ai acheté. Quand il est dans un sens, en poussée, il n'y a plus de jeu. Si on le monte à l'envers, il y aura du jeu. Donc, il est fait, on le voit d'ailleurs, la cage est beaucoup plus large ici que là. Il est fait pour travailler, en poussée, ici. Donc, pour le remonter, comme ça. On est avec une grosse toile et après avec une petite pour fignoler, pour bien nettoyer mon arbre tout du long. Là, je prends du papier et ça doit être du 360. Comme ça, mon arbre va être bien propre et je vais enfoncer mes turbines bien plus facilement. Et là, je vais sortir le roulement, mais il y a une flasque derrière et ça ne va pas être facile. Alors, derrière le roulement, il y a une flasque. En fait, cette flasque, elle sert à empêcher plus ou moins que la graisse se sauve. Mais pour sortir le roulement, alors là, sans l'abîmer, je vais être obligé de faire un appareil exprès. Ça ne va pas être facilement. Alors, j'ai monté mon roulement dans le mandrin. Donc, l'arbre du moteur passe à l'intérieur et je vais essayer, avec un jet d'aluminium, de taper sur le bout de l'arbre et peut-être, s'il n'est pas monté trop serré, il sortira, sans abîmer la rondelle qui est ici. C'est la viticulité. Ça ne sort pas comme je veux parce que ça glisse sur le mort. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais prendre des morts comme ça qui font bien le diamètre. Voilà. Et là, j'ai 3 mm de différence entre la rondelle et le roulement. Donc, je vais, ici, à 10 mm à peu près, creuser derrière le roulement pour que je vienne embuter sur la face avant et là, il ne pourra pas se sauver. Comme ça, me l'a décollé un petit peu, ça va peut-être le faire. J'ai monté un outil à gorge droit. J'ai mis deux butées. Ça va être plus facile. Et puis là, je vais tangenter sur le diamètre et je vais descendre de 3 mm. On va y aller doucement quand même. J'ai mis une petite avance et je vais le faire en plusieurs phases. J'ai fait le dégagement. Ça n'a pas été facile parce qu'en fait, j'ai un outil de section beaucoup trop petite. Il n'avait pas le choix. Et là, je vais insérer mon roulement à l'intérieur. J'ai monté tout ça le mandrin. Le souci, c'est qu'il y a du jeu. Et je vais essayer de le taper de l'arrière. L'idée était bonne. J'ai bien réussi à le sortir. Mais le problème, c'est que ça m'a enlevé la cage extérieure mais pas la cage intérieure. Donc maintenant, il faut enlever celle-là. Et là, ça ne va pas être facile. Aïe, aïe, aïe. Alors, soit je meule. L'idéal, ce serait de la couper mais je ne peux pas couper ma rondelle. Je vais essayer de peut-être l'usiner ou j'essaie de l'usiner pour voir si c'est très dur. Sinon, meuler des deux côtés puis peut-être qu'elle va se casser. Alors, j'ai réussi à le sortir mais ça n'a pas été de la tarte. Alors, j'ai meulé un côté presque à l'axe et de l'autre côté, j'ai fait deux coups de disqueuse et à coups de burin, je l'ai éclaté. Et comme il ne voulait pas venir, je l'ai remelé et puis bon, ça va, comme il n'y avait plus d'épaisseur, j'ai réussi à le sortir. Là, ça n'a pas été rien. Donc, je vais contrôler le diamètre qui ne sont pas trop forts mais j'ai sauvé la rondelle, je ne l'ai pas du tout abîmée. Par contre, ça a abîmé un peu l'arbre. Donc, il faut que je mette un petit coup de lime ici. Alors, la petite rondelle, on voit, elle a souffert un peu là. Donc, il y a un rebord, normalement, il n'en faut pas. Donc, j'ai usiné une pièce des deux côtés bien plane et là, je vais venir l'emboutir. bien à plat. Voilà. Alors, si vous avez remarqué, je ne fais jamais les trucs à moitié. Je fais toujours les réparations au mieux. Donc là, je suis OK. Il faut que je démonte le circuit, parce qu'il est tordu. Il faut le changer ou le redresser. Et puis après, la flasque et je vais monter le roulement. Alors, après, je suis allé dans un étau. comme il y a un épaulement, je l'ai serré là-dessus. J'ai mis ma rondelle. On n'oublie pas de mettre de la graisse dans le roulement, très important. Donc là, j'ai mis une graisse mollicote. Elle est très, très épaisse et cette graisse, bon, elle devrait rester beaucoup plus dans le roulement. Ensuite, j'ai pris un tube et j'ai enfilé mon roule sur mon axe et j'ai poussé sur la partie centrale. On ne pousse pas sur le diamètre extérieur. Donc, j'ai descendu doucement jusqu'à ce que la rondelle, ici, hop, est tombue. Donc, ça veut dire que le petit morceau du roulement, la cage intérieure, elle est en contact. Donc, on ne force pas. Alors, j'ai changé le cerclips avant. Et maintenant, je vais le remonter dans la carcasse moteur. Alors, maintenant, il faut remonter l'arbre. Il y a un petit caoutchouc que j'ai enfilé dans le milieu, là. Ce caoutchouc, il a une raison. c'est qu'en fait, si vraiment le presse-étoupe il fuyait énormément, ce caoutchouc, en tournant, va éjecter l'eau latéralement. Et ça évitera à l'eau de remonter dans le moteur. Maintenant, il faut que je rentre mon roulement là-dedans. Et puis, remonter ça sur la carcasse moteur et remonter le roulement du haut. Le montage du corps de pompe sur le moteur, il y a juste à me l'enfiler. Avant, j'ai monté mon roulement. Ah bah zut, c'est fait. Et là, on n'oublie pas la petite rondelle éventail qui sert de compensation. J'ai mis un petit peu de graisse au fond comme ça va être collé. Et là maintenant, je vais monter ça sur mon roulement avec les tiges pour le tenir. voilà. Alors le presse-etoupe. Je l'enfile là-dedans. J'ai mis une petite goutte de graisse sur mon axe pour qu'il glisse bien en bas. ça, ça vient compenser ici. Donc là, il y avait une rondelle et un serre-clips. Oui, ça va aller. J'avais peur que ça ne comprime pas assez. Voilà. C'est bon. Donc le presse-etoupe, là, il a eu lieu d'empêcher l'eau de remonter. Et maintenant, je renfile toutes les pièces les unes après les autres. Alors, je monte ma première turbine. Et là, ma pièce, j'ai enlevé les petits axes qui vont dans les petites rainures. Je vais donc pouvoir facilement la monter. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre les axes. ça va être beaucoup plus simple. Peut-être pas plus facile à monter, mais plus simple. On arrive bientôt à la fin. Donc, mon tube inox, je le toile avec un papier ultra fin pour enlever tout le tartre qu'il soit parfait. Alors, aucun coup. Le moindre coup, c'est fuite assurée. Donc, on ne laisse pas tomber sinon c'est cuit. Donc, des deux côtés qu'il soit parfait. Ensuite, il faut s'assurer que dans le fond de gorge, il n'y a pas de la rouille. S'il y a de la rouille, le joint, il va fuir. Donc, j'ai pris une portion d'un segment de tracteur que j'ai meulé en biais, bien pointu. Et ça, ça va me servir pour gratter ma gorge. Bien propre. Alors, il faut que ça soit bien fait. pas un poil de rouille, que ça soit top de top. On est sûr, après, qu'on n'aura aucune fuite. Donc, je fais ça et je fais l'autre partie, là. Les gorges, je les ai grattées aux petits oignons. Alors, avec mon segment. Alors, ça, c'est une astuce qui vous servira si un jour, vous faites un moteur. Quand on démonte les pistons d'un moteur qui a tourné pendant 40 ans, obligatoirement, il y a de la calamine sous le segment. Donc, on prend un segment, on le casse, on le taille en biseau comme un ciseau à bois et on gratte bien la gorge. Ça, c'est une idée à prendre. Donc, j'ai nettoyé ça nickel. Ensuite, j'ai traité un peu la rouille avec un petit coup de frein métaux au pinceau bien propre. J'ai mis ça au soleil pour que ça sèche. Entre-temps, je vais faire des conserves de tomates. Ensuite, j'ai acheté les joints neufs. On ne va pas s'amuser à me manquer des joints d'eau-cache. Et je vais pouvoir manquer mes joints toriques. Alors, je vais mettre un peu de graisse là-dedans. J'ai une graisse au mollicote. J'espère que ça, ça va le faire. C'est une graisse très, très épaisse et je pense qu'elle doit résister à l'eau. Donc, je mets un peu de graisse, je mets mon joint. Les joints toriques sont en place. On graisse bien l'entrée du tube et on l'enfile de la main. Voilà. Donc, la graisse elle va aider le mental. On monte l'autre. Il va l'opposé. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre mes tirants. Alors, je ne me casse pas la tête comme j'en avais en rave. Je mets les tirants que j'avais sur l'autre pont. Alors, à savoir que... Alors, je mets un peu de graisse au bout des tiges filetées pour que ça vise bien tout ça. Quand on a un montage avec des joints toriques, ça, c'est impératif parce qu'il y en a plein qui font le contraire. On ne cherche pas à bloquer à mort puisque l'étanchéité, l'étanchéité, pardon, elle ne se fait pas au bout du tube, elle se fait dans le tube. Donc, on le serre correctement. C'est tout. Et en théorie, on n'a pas de fuite. On va passer aux essais. Je vais monter la connexion de mon moteur. Alors, à savoir que j'ai un moteur 380. Donc, j'ai repéré l'ordre de branchement. Si on n'a pas fait attention, s'il ne tourne pas dans le bon sens, il y a toujours une flèche sur une pompe pour le sens de rotation. C'est simple. On inverse deux phases, n'importe lesquelles. Donc, tout est monté. L'admission et l'aspiration. Maintenant, je vais dévisser ici. pour la remplir d'eau. Parce que ça, ce n'est pas une pompe immergée. Donc, ce n'est pas une pompe qui est auto-amorçante. Ça, c'est clair. Alors, toutes les pompes qui sont montées à étage, comme ça, c'est toujours monté sur le même principe, avec des turbines empilées les unes sur les autres. Alors, les turbines, elles peuvent être en inox, peu importe, c'est toujours le même principe. Donc, là, je remplis en eau jusqu'à ce que ça soit plein. Et après, je vais l'amorcer. Avec un arrosoir, j'ai rempli à ras-bord la pompe. J'ai remis le bouchon. Et maintenant, je vais mettre des à-coups et regarder comment ça fonctionne. Alors, mon eau, elle est ici. Là, on la voit qui flotte. Et là, elle est. Voilà. Voilà. Donc là, ça fonctionne à la perfection. Je suis bien content parce qu'avant, on faisait un bruit infernal. Donc maintenant, je vais remettre de l'air dedans pour avoir de la pression et la monter pour remplir ma citerne. En tout cas, si vous avez une pompe comme celle-là, mais de toute façon, elles sont toutes montées sur le même principe. Peut-être que ça vous aidera à la remonter. Et puis, on vérifie. C'est nickel. Il n'y a pas une fuite. Et puis, au pressétoupe, ici, on regarde qu'il n'y a pas d'eau. Donc, comme il n'y a pas d'eau, le pressétoupe ne fit pas. Alors, si la fuite que j'avais avant, c'est simplement comme mes roulements avaient beaucoup de jeu, le pressétoupe, il ne devait pas savoir où se mettre pour bien stabiliser son embase. Donc, maintenant, c'est nickel. Et là, c'est reparti pour 20 ans, j'espère. Bon courage et à très bientôt.